Comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis allée là où on allait défiler, même vous arrivez à 10h et la plupart des personnes qui viennent défiler ne sont pas encore là. C'est à 10h que vous voyez les quarts arriver. Je suis désolée, quand on était plus jeunes, on se levait à 7h. Ce qui justifie, c'est que comme il l'a dit, et ça aussi il faut quand même avoir du respect pour les téléspectateurs et l'admettre, c'est que les organisateurs ne jouent pas la carte nationale. On le sait qu'ils ne jouent pas la carte nationale. Je vais vous prendre une illustration. L'arrestation qui fait le buzz sur les réseaux sociaux et la séance de torture à laquelle on assiste, concernant quelqu'un qu'on appelle le général, qui paraît-il est le général de l'armée ambassionienne. Au passage, on voudrait nous faire croire que depuis qu'on l'a arrêté, il n'y a plus de problème de Cameroun anglophone. Alors qu'hier, vous allez peut-être en parler tout à l'heure, il y a encore eu des enlèvements, des meurtres dans la zone Kamuyuka, par exemple, où on ne peut pas défiler aujourd'hui. Mais ce n'est pas l'enquête du débat. Permettez-moi, M. Bâtonnier, de m'exprimer. Permettez-moi. Et justement, c'est ça que le peuple est en train de vous dire, qu'il en a assez que vous lui disiez qu'est-ce qu'il doit dire et quand il doit le dire, comment vous, vous voyez les débats. Mais quel peuple ? Donc, le peuple camerounais. C'est vous, le peuple camerounais ? Ah non, mais j'en fais partie, donc je peux parler, désolée. Et j'étais en train de parler. Mais oui, mais quand il a parlé, je l'ai laissé faire. Donc, il me laisse parler, même s'il n'aime pas ce que je dis. Donc, en ce qui concerne l'organisation, il faut s'y reconnaître dans cette organisation. Et si on parle des jeunes, c'est parce que 80% de la population est jeune. D'accord ? Donc, il faut parler de ces personnes-là. Or, ce n'est pas à elles qu'appartiennent, à 80% qu'appartiennent cette organisation. Elle appartient à une élite, un gouvernement, qui, quand il s'agit d'un général que l'on a arrêté et dont les réseaux sociaux montrent qu'il est torturé, vous disent, communiquer à l'appui, que oui, après une résistance musclée du monsieur, on a effectivement maîtrisé en utilisant des méthodes qui ne correspondent pas aux standards. On a ouvert une enquête pour savoir qui a fait ça et puis quand on aura trouvé, le cas échéant, si on trouve, on va le sanctionner. Mais enfin, soyons sérieux, je termine. On a un débat de ça ? Je termine. Soyons sérieux. Et oui, si vous me laissez chuter, vous verrez que ça fait partie du débat. Allez-y, terminez. À qui vous voulez faire croire que vous savez que le monsieur a résisté de manière musclée, mais vous ne savez pas qui était en train de le maîtriser ? Le rapport avec le 20 mai, c'est que les personnes à qui vous parlez de l'unité nationale, les personnes à qui vous dites que cette armée les représente et se bat pour leur pays, elles voient bien que cette armée-là, quand elle se comporte de cette façon, que vous-même vous condamnez, vous ne voulez pas tirer les conséquences de vos propres constatations, donc elles ne vous font plus confiance. Et c'est ça qui fait qu'on entraîne les pieds aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y en a certains qui disent « je boycotte ». Ils ne boycottent pas la nation, il faut arrêter. Ce qu'ils boycottent, c'est un organisateur qui s'est accaparé le discours national et qui veut faire croire que quand ils ouvrent la bouche pour parler, ils parlent au nom du Cameroun alors que ce n'est pas vrai. J'ai terminé. Je voudrais bien, madame, je vous avais lié en coup par cette parade qui a lieu, on va le dire, dans les zones à forte insécurité, notamment dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, tout compte dans l'extrême-norme. Maître a relevé tout à l'heure. C'était un gros défi à relever et c'était attendu de voir que nos forces de l'ordre peuvent se déployer dans des zones comme celle-là. Et est-ce que cela est rassurant pour les populations de voir cela ? Alors, les forces de l'ordre se sont déployées, c'est clair, puisqu'on n'a pas encore été envahis par les armées étrangères. Onusiennes notamment. Par exemple. Donc, elles sont déployées. Et l'enjeu, c'était de voir dans quelle mesure est-ce que les populations, les civils pourraient défiler. Parce que c'est les civils qui sont la partie fragile, on va dire, de cette organisation. Et force est de constater que, même dans les zones où il y a, on va dire, une reculiscence d'insécurité, les civils ont quand même pu défiler. Je pense que c'est une bonne chose. Ceci dit, je vais me permettre quand même de relever, dans le propos de Maître Ndoki, des choses que je trouve difficiles à digérer. A l'effet passer. Oui. Je pense qu'il va falloir qu'on arrête de s'ériger en donneur de leçons, surtout lorsqu'on ne veut pas recevoir de leçons des autres. Et laisser simplement les autres exprimer leur avis en se disant, bon, finalement, c'est son avis, moi j'ai le mien, et l'exprimer, sans avoir ni à invectiver, ni à indexer, qui que ce soit. Moi je dis simplement que, vraiment, si on me dit que 80% du Cameroun fait partie de la jeunesse, j'en fais partie dans ces cas-là, puisque la jeunesse est supposée être... Jusqu'à 77 ans. De 7 à 77 ans, j'en fais donc partie. Mais je me trouve, moi, occupant une tranche d'âge où il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas se permettre. Par exemple, occulter le fait que les populations, si elles ne viennent pas en... Comment dire ça ? Si elles ne sont pas aujourd'hui, non pas impliquées, mais si elles ne s'impliquent pas, parce qu'on peut essayer de les impliquer sans qu'elles ne s'impliquent, c'est bien parce qu'il y a des éléments qui sous-tendent ce refus d'implication. Et je dis, pourquoi est-ce qu'à Yaoundé, les populations qui sont hétéroclites, participent ? Pourquoi ? Pourquoi à Yaoundé, il n'y a pas de problème ? Pourquoi dans les grandes villes, il n'y a pas de problème ? Pourquoi dans certaines villes uniquement ? Pourquoi est-ce que Mbanga est envahie par tous ces réfugiés ? Pourquoi ? Mbanga n'est pas dans le sud-ouest. Mbanga n'est pas dans le nord-ouest. Pourtant, Mbanga a des... Parce que là-bas, on ne tire pas, on ne brûle pas des maisons. Oui, effectivement. Voilà pourquoi on s'est envahie. Pardon, Mbanga, si on avait posé une question, on lui répond. Michel, vous permettez que je parle, parce que si vous... Oui, oui, je vous en prie, faites-le. Ce que vous reprochez à Mbanga, tout à l'heure, pour lequel je suis d'accord. Vous avez posé une question, je me suis permis de répondre, mais désolée, continuez. Bien, alors ce que je veux dire, c'est que vous savez, les images que j'ai vues de cette personne qui a été arrêtée, m'ont profondément heurtée, parce que je me dis, nous avons un certain nombre de valeurs, et il faut les rappeler à chaque fois que cela est nécessaire. En même temps, je lis un discours qui tend à faire croire que si les jeunes sont révoltés, c'est parce que, d'ailleurs je l'ai lu dans le propos d'un ambassadeur d'un pays ami, que si les jeunes sont révoltés et s'ils participent à la lutte armée, c'est parce qu'on a tué chacun d'eux dans sa famille un être ou un ami qui a été... soit disant tu es... Vous avez vu dans quelles conditions sont massacrés les FMO, les forces de maintien de l'ordre ? Qu'est-ce que vous pensez que leurs camarades ressentent ? Alors si on doit justifier à chaque fois, on peut tout justifier. Moi je dis que la violence n'est pas justifiable. Il faut pouvoir sortir de cette tourmente en dialoguant, en se parlant, en se disant la vérité, en essayant de ne pas montrer l'autre du doigt comme étant le seul responsable. Nous sommes tous responsables, nous devons tous nous mettre au travail, nous devons tous intégrer que s'il y a des valeurs, elles doivent nous être imposées par nous-mêmes, sur nous-mêmes. C'est de cela qu'il s'agit. Moi je ne veux pas rentrer dans le débat où l'Espelot a une raison, c'est totalement inutile. C'est important pour ça qu'on est là. Oui justement je voudrais dire qu'on saurait en cette occasion, en ce jour, ne pas évoquer les facteurs qui ont mené aujourd'hui à la crise actuelle que nous connaissons au Cameroun. Les facteurs qui sont à l'origine d'une crise qui aujourd'hui, n'est-ce pas, affichent pratiquement notre économie et tout ça. Moi je ne suis pas surpris par ce qui arrive, parce qu'il y a deux ans, je veux dire en 2016, on disait que la solution ce n'était pas la force. Ce n'était pas la répression, comme c'est le cas aujourd'hui. Si aujourd'hui il y a des bords de Paris d'autres, c'est parce que finalement le gouvernement a opté pour la force. Mais comment adresser cette question ce 20 mai justement ? On va arriver à ce niveau. Il y a des gens qui ont appelé, n'est-ce pas, à la violence. Ils ne parlent plus depuis que tout est, n'est-ce pas, pratiquement tout va dans tous les sens. Ils ne parlent plus de ce qu'on a appelé à la violence, qui ont encouragé le gouvernement à réprimer et tout ça. Alors qu'on aurait pu dialoguer, on aurait pu privilégier la voie politique pour pouvoir résorber, n'est-ce pas, ce problème. Parmi les facteurs justement qui aujourd'hui, mais aujourd'hui, a eu des prévultés nationales, j'aimerais bien citer, n'est-ce pas, quelques exemples. Il y a quand même quelques exemples comme la mauvaise répartition des richesses, n'est-ce pas, de l'État. Un exemple du budgétisme public, sur les scènes des années, profite beaucoup plus à certaines régions que d'autres. C'est un facteur qui est important de relever parce qu'à la base, n'est-ce pas, de la crise dite anglophone aujourd'hui, il y a une petite, une manque d'équité dans la répartition des richesses de la nation. Autre chose, la modification de la constitution opérée par le président de la République en 1996 et puis en 2008, en 2011, pardon, ne contribue pas à renforcer un sentiment d'appartenance, n'est-ce pas, à rassurer, n'est-ce pas, par rapport à un horizon qui pourrait davantage, n'est-ce pas, s'éclaircir. Alors terminons dessus parce qu'il faut bien qu'on a... Évidemment, comment oublier, n'est-ce pas, de mentionner la faible proximité qui existe entre les gouvernants et les administrés. Il n'y a pas de véritable, je veux dire, proximité entre les deux parties pour rencontrer une autorité, je veux dire, locale, ce n'est pas toujours très évident. Il est temps, n'est-ce pas, que nos décideurs soient beaucoup plus proches, n'est-ce pas, des populations qu'elles administrent. Et il est surtout temps, n'est-ce pas, que l'on pense à un véritable répartition des richesses qui puisse profiter à tous les fils et à toutes les filles de ce pays. Merci. Cela pourrait peut-être, n'est-ce pas, être un début de solution. Merci beaucoup. Merci, Charles Chougan. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, certes, vous demandez à une célébration et à une exaltation, mais qu'on s'arrête aussi pour faire le point sur ce que cette unité nationale devient depuis la date de 1972 ? Vous savez, dans une démocratie, il y a des règles. Il y a des règles et il y a des acteurs. La démocratie est un système, certes, imparfait, mais qu'elle vaut ce qu'elle vaut. On n'en a pas trouvé mieux jusqu'aujourd'hui. Dans ce système presque imparfait, il y a des règles à respecter. Vous avez des échéances électorales. Vous avez des échéances électorales pour poser ce type de problème. Voyez-vous, en octobre, vous avez la plus grande élection, l'élection présidentielle au Cameroun. Préparez-vous pour faire inverser le système, effectivement, implémenter vos politiques. Je ne supplie que vous ne marcellez pas mettre, n'est-ce pas, le fameux co-électoral qui n'est plus fait de pièges. Pourquoi le co-électoral ? Pourquoi le débat sur le totalitaire ? Est-ce qu'il est possible ? Est-ce qu'il est possible... On a fait l'élection de la question. Permettez-vous que M. le Sermon, vous permettez que M. le Sermon, vous permettez que M. le Sermon termine. Je me suis un mémoire de le conflitier. J'ai mon mémoire, je le suis. Ce que je suis en train de dire, vous ne pouvez pas, alors qu'il y a un système qui est en place, dit à ce système, avant une élection, n'est-ce pas, de vous donner la possibilité de le renverser. Enfin, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Vous demandez à votre adversaire politique de vous faciliter l'action au pouvoir. C'est ce que vous avez demandé. Est-ce que c'est cohérent ? Il n'y a plus de cohérent dans ce que vous dites. Moi, j'indique simplement qu'aujourd'hui, 20 mai, nous célébrons, n'est-ce pas, la symbolique de notre éternation. Est-ce qu'on est plus fort qu'en 60 ? Je dis oui. L'unité est plus forte qu'en 60. Moi, je suis un enfant de la guerre civile. Moi, je suis né en peine de la guerre civile dans ce pays. Et je sais ce que c'est que la guerre. Vous comprenez ? Dans toutes les familles de ma région, vous n'aurez pas une seule famille qui n'a pas eu un oncle, un cousin, un frère, une mère, une soeur assassiné par cette guerre civile. Moi, j'ai tout perdu côté maternel. Que l'on nous cache, la France vient de décloisonner les informations sur cette fameuse guerre sale. Et j'espère que les historiens vont s'y plonger, qu'on nous dit la fleuse identité de cette époque-là. Cette époque-là, nous, on n'en veut plus. Vous comprenez ? Nous, on n'en veut plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je célèbre l'État du Cameroun. Je célèbre la nation camerounaise. Je célèbre le peuple camerounais. Et je célèbre l'armée camerounaise. Maintenant, les problèmes que nous avons au quotidien, il sera tout le temps demain de s'en occuper. Les victoires de l'armée camerounaise auraient pu être à l'ordre du jour, Michel Ndoki, parce qu'il faut bien rappeler que c'est une armée qui fait face à un certain nombre de défis depuis un certain nombre d'années, au moins trois ans avec l'extrême nord du Cameroun. Et maintenant, les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est une armée qui aurait pu être exaltée par tout le peuple camerounais aujourd'hui. Peut-être que c'est ça le but de la célébration. Vous entendez ce que vous dites. Vous dites que l'armée doit être exaltée. Parce qu'elle a vaincu et relevé des défis qu'elle avait au nord-ouest et au sud-ouest. Mais au nord-ouest et au sud-ouest, elle est en guerre contre qui ? Les ambasonières ? Les gens qui tuent ? Des gens qui tuent ? Des gens qui arrêtent les forces de sécurité ? Ils se sont à un moment donné un nombre d'essages. Est-ce que les armes fautent sur les ambasonières ? Est-ce que les armes fautent sur les ambasonières ? Vous parlez de qui, s'il vous plaît ? Mais ils sont les ambasonières, monsieur Dottier, je vous en prie. Mais je suis désolée, ils se proclament comme telle. Moi, je vous en prie. Mais s'ils sont proclamés comme en avant, ils ont été interpellés. Non, je vous en prie. Après, vous avez eu comme information. Permettez-vous, on a arrêté, Christian Mme Dottier, à ce que je vous en prie. Les délits anglophones disent que ceux qui combattent sont en forêt. Monsieur Dottier, je veux bien savoir, s'il vous plaît, à l'armée d'aller en forêt et débusquer. Mais c'est bien de ce qu'il s'agit. On ne s'entend plus, je vous en prie. Je peux. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez été identifié ? Monsieur Dottier, s'il vous plaît, permettez-nous de continuer dans le débat, je vous en prie. Monsieur Dottier, permettez-nous de continuer dans le débat. Je reviens à Mme Dottier quand je disais, vous avez demandé contre qui l'armée se bat. Je dis contre les tribunaires d'otages. Elle m'a répondu. Non, moi je voudrais... Elle m'a répondu. Non, mais je voudrais que vous... J'étais en train de répondre à votre question. Donc je vais répondre déjà à une et puis on fera les autres. Et je voulais dire justement aux téléspectateurs, voilà l'unité nationale qu'on célèbre aujourd'hui. Excusez-moi, je vais terminer cette fois-ci avec... Je vais terminer avec votre permission de dire ce que je pense. Je crois que j'ai été invité ici pour exprimer notre opinion et c'est ce que je veux faire. Je l'ai déjà dit, si elle ne plaît pas, elle ne plaît pas, ce n'est pas grave. La réalité, c'est que quand on a formé l'armée camerounaise, on y a mis ce qu'on appelle aujourd'hui des ambasjoniens. D'accord ? La réalité, c'est qu'on appelle aujourd'hui des ambasjoniens. Je vous en prie, si on veut... Vous, madame, qui pensez... Mais non, mais ils s'auto-proclament ambasjoniens. C'est compris. Les réseaux sociaux que vous voulez nous arméner à chaque fois, à chacune de vos interventions sur les plateaux télé, eh bien, ces réseaux sociaux nous montrent des ambasjoniens qui se proclament comme tels. Cette ambasjonie qui n'est pas l'état du Kamour, je considère que si elle attaque l'état du Kamour, l'état du Kamour a le droit de se défendre. C'est de ça qu'il s'agit. Non, il ne s'agit pas de ça. Je ne vais pas dans les villages. J'arrive, mais justement, et c'est votre tort, parce que vous sauriez donc que ce ne sont pas les ambasjoniens qui prennent des armes et qui ne les prennent pas. Quand je dis que je ne vais pas dans les villages, maître Doki, je ne te mets pas dans les villages ambasjoniens. Je vais dans les villages Kamour. Il y a des villages ambasjoniens, madame. S'il vous plaît, moi j'arrête. Ah, mais je pensais qu'il y en avait, parce que si les gens se proclament d'un état... Ceux qui se déclarent ambasjoniens, ils sont allés à l'étranger. Alors, alors, alors... Et une bonne partie a été appelée à l'étranger et ils sont en prison. Je sais, vous l'enjeu, c'est la vérité. Ah oui, ceux qui enlèvent les forces de métier de l'ordre, ceux qui... Vous voulez que je vous montre les vidéos, 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 vous voulez que je vous montre les ambasjoniens. Ce n'est pas ça le problème. Qui déclarent et qui menacent l'enlèvement des représentants d'état du Kamour. Ce ne sont pas des ambasjoniens qui... Pour moi, c'est obligé au flamme de vous. Donc, tant qu'il y a des gens qui se proclament d'une nation qui n'est pas celle du Cameroun, je ne vous pose pas de questions. Les forces de l'ordre ont le droit et le devoir de défendre la nation comme on l'est pas mal. Merci beaucoup. Il faut le reconnaître, c'est ça qu'il s'agit. Je trouve que c'est désagréable pour les téléspectateurs. Dans les hurlements, on reconnaît tout ce que vous voulez. Vous avez gagné au score des hurlements. Je voudrais que nous en venions, si vous le voulez, bien on va passer sur cette partie du débat. Oui, 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 je suis d'accord. Je voudrais que nous en venions à cette déclaration attribuée à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique ou Kameroun. Après donc une audience au palais de l'unité cette semaine, les États-Unis disent, appellent au Kameroun à s'investir de nouveau dans le dialogue pour mettre fin à ce conflit qui est perdu dans une partie du pays. Mme Tchungor, je vais me tourner vers vous parce que je vais commencer à écouter votre avis sur cette question. Vous comprenez la proposition des États-Unis de renouer avec le dialogue et pour trouver une solution à cette crise ? Oui, mais je comprends la proposition des États-Unis, mais je n'approuve pas la méthode. D'accord. Je crois que dans un État, les diplomates ont une mission. Ce sont nos amis. Ils nous conseillent. Mais je ne comprends pas que le monsieur l'ambassadeur des États-Unis, que j'ai rencontré il y a un mois et demi à sa demande, ait quelque chose à proposer au Kameroun et ça se retrouve dans la presse. Qu'il se déplace pour venir à l'affaire de réunir des taberons et le lendemain c'est dans la presse. Alors qui gouverne le Kameroun ? Sont-ce les Américains ou sont-ce les Camerounais ? Moi je dis qu'il faut faire attention. Quand ça commence comme ça, on ne sait pas où, ça va se terminer. Demain, alors moi j'ai lu un journaux qui nous a offert deux avions il y a quelques jours. C'est bien. On le remercie. Mais qu'il nous laisse régler nos propres problèmes. D'accord. Je pense que nous avons la capacité et les ressources humaines nécessaires, utiles, pour trouver une solution à cette question. La question de la dialogue inclusive, ça fait deux ans que je le dis. Donc je n'ai pas changé d'avis. Moi c'est cette confusion entre notre fait national et nos problèmes nationaux qui me posent problème. Voilà ma position par rapport à ces ingérences que je dénonce. Je considère que ce sont des ingérences inacceptables dans un état. Est-ce que Michel Ndoky, je veux dire, les acteurs nationaux, M. Charles Tchungan le dit lui-même, ont longtemps parlé de la nécessité de dialogue inclusif ? Est-ce que le fait que ce soit l'ambassadeur des États-Unis qui le dise sera écouté et mis en place ? Oui, puisqu'il donne des cadeaux. On va l'écouter. Quand lui, il fait des cadeaux, quand lui, il peut parler pour décider si on va avoir des prêts ou pas des prêts à utiliser pour construire des stades, et dans lesquels on va piocher quelques milliards, puisque c'est lui qui influe, on va l'écouter forcément. Alors que quand ce sont des Camerounais qui veulent s'exprimer, vous avez bien vu qu'eux, il ne faut pas les écouter, parce qu'il y a certains mots qu'ils n'ont pas le droit de dire et que quand on les dit, on coupe la parole et puis on se met à crier. Une chose est certaine, quel que soit le bruit qui règne ici, le Cameroun n'appartient pas à l'élite, et je m'inclus dedans. Le Cameroun appartient à la majorité, 80% de la population jeune, parce qu'elle a 35 ans ou moins. C'est comme ça. Et on peut continuer à hurler ici, une chose est certaine, cette majorité-là est en train de nous dire, de plus en plus fort et de plus en plus durement, et oui, il y a des radicalistes, il y a des extrémistes dans cette majorité-là, et c'est ce qui nous oppose, mais cette majorité-là, elle n'a pas d'étiquette, et elle n'en a rien à faire des étiquettes qu'on lui met. Et cette majorité-là, ce qu'à Mouroun lui appartient, c'est à elle, moi, c'est elle qui m'intéresse. C'est à elle qu'il faut dire qu'elle n'a pas besoin de se tuer, qu'elle n'a pas besoin de tuer ses frères, ses sœurs, qu'elle n'a pas besoin de se retourner contre son frère, sa sœur, qui a pris un uniforme pour pouvoir gagner honnêtement sa vie et nourrir sa famille, fonder une famille rêvée, comme l'élite qui est réunie autour de cette table. Cette majorité-là, il faut lui dire qu'il y a une autre façon de rendre ce pays prospère, et oui, les gens qui sont responsables de le faire jusqu'à présent sont incapables de le faire et ne sont même pas en route pour le faire, puisqu'ils ne peuvent même plus entendre ce qu'elles disent. Mais qu'elles continuent à parler plus fort, parce que de toute manière, la seule solution, c'est qu'on l'écoute. Et on en vient tout à l'heure, si vous le voulez bien. Madame Soga, je reviens à vous sur cette déclaration de l'ambassadeur des États-Unis. Certains ont estimé que c'est une ingérence dans les affaires intérieures d'un pays que de déclarer sur le perron du Paris des lignes, après une audience au président de la République. Vous avez vu que le président et ces gens, ils ne disent rien, par contre. Ce qui a été dit, Madame Soga, c'est une ingérence ou pas ? D'abord, ce n'est pas les méthodes habituelles pour ce genre de personnalité, même si on est bien conscients tous que les États-Unis aiment bien se donner le rôle de gendarmes du monde, alors qu'ils sont incapables eux-mêmes de mener les activités qui sont les leurs en toute quittude. Donc franchement, personnellement, je trouve que non seulement c'est inacceptable, mais pour moi c'est un non-événement. Donc, cadeau ou pas cadeau, peu importe, lorsque vous offrez un gâteau à votre fils, vous ne lui dites pas combien de parts il doit manger avec ses amis, vous lui offrez le cadeau ou le gâteau, et puis vous laissez faire partager cet événement avec ceux qu'il juge utile de partager. Pour ce qui me concerne particulièrement, je trouve que c'est un peu embarrassant de venir ici parler d'unité nationale et en même temps assister à une série de leçons par des personnes qui n'ont même pas été encore capables de mener une activité électorale. Je dis qu'il y a un problème. Nous avons des problèmes au quotidien. Personne n'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Personne n'a dit que la jeunesse n'a pas à se plaindre. Au contraire, si elle ne se plaignait pas, le politique n'aurait pas de rôle à jouer parce que tout serait parfait dans le meilleur des mondes. Personne n'a jamais dit que le monde est parfait et que le Cameroun soit le leader de la perfection. Personne ne l'a dit. On a simplement dit que, quels que soient les problèmes que nous traversons, le 20 mai reste une fête qui devrait réunir et focaliser l'attention de tous les citoyens. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Joseph Roland, c'est quand même à l'occasion du 20 mai, donc dans cette lettre de félicitations et tout ce qui suit, que l'ambassadeur des États-Unis dit aussi avoir suggéré au président Paul Biya, qu'il devrait penser à son héritage et la façon dont il veut qu'on se souvienne de lui dans les livres d'histoire pour être lu par ses générations à venir et proposé. J. Washington et Nelson Mandela comme des excellents modèles pour le président. Et certains critiques et observateurs ont tout fait de dire, M. l'ambassadeur demande à M. Paul Biya de ne pas se représenter à la prochaine élection présidentielle. Est-ce que vous comprenez le point de vue, on va le dire comme ça, de ce diplomate vis-à-vis du président Paul Biya ou alors c'est encore des questions d'ingérence dans la politique intérieure ? Je me sens très à l'aise, n'est-ce pas, de répondre à cette question concernant certains membres de ce panel. Tout le monde a répondu. On sait très bien qu'il y en a qui sont proches de la majorité présidentielle ou bien qu'ils sont en partie de la majorité présidentielle. Et alors vous allez recommencer à hurler. Nous sommes très à l'aise de répondre à cette question. Est-ce que c'est quel est le droit ? On a le droit. Et c'est vrai que c'est les jours après la sortie, n'est-ce pas, de l'ambassadeur des États-Unis, M. Ballerin. On a quand même vu quelques personnes, n'est-ce pas, pondre des textes sur Facebook pour dire que l'ambassadeur n'a pas de leçons à donner au Cameroun. Mais vous vous dites quoi ? Mais ces mêmes personnes oublient, n'est-ce pas, que la main qui donne est au-dessus de ce qui reçoit. N'oublions pas, par exemple, que dans la guerre de Bakassi, dans la lutte contre, n'est-ce pas, les pirates dans le golfe du Guidé, dans l'océan Atlantique, sur les côtes camerounaises, c'est les États-Unis qui ont financé énormément la formation de nos vaillants birres d'Eltat et tout ça. Mais vous vous dites quoi ? Mais c'est ce qu'il est en train de dire. Moi, je suis en train d'y aller parce que je suis en train de m'empêcher, n'est-ce pas, d'élaborer. Je suis en train de me dire, n'est-ce pas, que ce n'est pas l'ambassadeur des États-Unis qui devrait être toujours présent, bien le penser, à sa retraite. Il devrait même savoir, de manière personnelle, qu'il devrait penser à passer la main. Il a quand même déjà fait 34 ans aux affaires, sans compter une heureuse année comme premier ministre, comme secrétaire général et bien d'autres. Ça fait quand même près de 50 ans que le président est là. Il faudrait que le président de la République du Cameroun, de son excellence Paul Biya, comprenne que la jeunesse a besoin d'une nouvelle gouvernance, d'un nouvel ordre aux affaires. Il faudrait qu'il comprenne cela. Si vous interrogez les jeunes Camerounais, si vous interrogez le peuple, je suis, n'est-ce pas, que si on a une élection présidentielle qui est transparente, avec des règles du jeu claires, le président ne passerait pas, on ne le voterait pas. Il faudrait que le président sache qu'il est temps qu'il puisse, n'est-ce pas, penser à passer la main à d'autres leaders. N'en déplaise à ceux qui, n'est-ce pas, pensent beaucoup plus à leurs intérêts. Mais il est temps que tous, n'est-ce pas, désormais, pensent à l'intérêt général. Et pour que les Camerounais soient à l'aise aujourd'hui, moi je pense que le président a assez fait, il a quand même fait pas mal d'efforts, mais le bilan n'est pas très éloquent. Il est temps, selon moi, en espace, qu'il passe la main pour qu'on ne puisse pas se retrouver à des situations où c'est plutôt des ambassadeurs étrangers qui viennent, entre guillemets, donner des leçons. Merci. Maître Choukan, ma jeune, moi aussi personnellement, qui est portée par un certain nombre, après la lecture, pardon, d'un certain nombre d'opinions à la suite de cette déclaration, c'est que, justement, ça vient d'un ambassadeur donc qui est accrédité à Yandé. Ont-ils le droit, finalement, ou pas, de s'estprimer, de prendre position sur les affaires d'un pays dans lequel ils représentent le leur ? Les relations diplomatiques sont normées par, n'est-ce pas, une convention internationale que nos deux pays ont signé. D'accord. Et le représentant résident d'un pays étranger d'une puissance étrangère chez nous est astreint, un certain nombre de devoirs, de devoirs de réserve dans l'exercice, n'est-ce pas, que ça fonctionne. Voyez-vous, ce débat, ça m'ennuie un peu parce que, finalement, je me rends compte que, autour de cette table, il n'y a que nous qui répondions à vos questions. Chaque fois que vous relancez la question ailleurs, on passe à autre chose. Et sur le plan de la discussion, ça me dérange un peu. Et par rapport à vos téléspectateurs, on a comme le sentiment que chacun est venu avec son réflectoire pour essayer, n'est-ce pas, de faire ses courses politiques. Moi, je ne suis pas ici pour ça. Monsieur le journaliste, maître. Oui, non, non. Je ne suis pas sûr que vous étiez d'excédent. Du coup, quand vous répondez, vous tombez en casquette. Non, 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 mais je vous en parle de... Non, il était en train de viser Mme Souga, en fait. Ah, vous voyez, ça vous fait rire. Donc, moi, je suis en train de dire que j'ai l'impression que le fait conduiteur de votre émission est en train d'aller dans tous les sens. Pour moi, je suis venu à cette émission, vous nous avez indiqué quel était l'objet de cette émission. Mais j'ai comme le sentiment, en fait, vous me forcez à prendre des postures de type politique sur des questions politiciennes. Je ne suis pas ici pour cela. Mais vous êtes un citoyen, maître. Je considère que... Non, mais je considère que dans un pays qui s'appelle le Cameroun, entendre un acteur de la société camerounaise dire qu'un président de la République a été élu jusqu'au mois d'octobre. On est en... C'est la laine électorale, hein ? Exactement. Il ne faut pas d'octobre. Attendez-lui de moi. Vous avez le... Mais vous pensez qu'il va échouer, qu'il va passer à l'élection, maître ? Je sais, je sais. Permettez qu'il va... Moi, j'ai l'objection. Attendez, les journalistes vont décider... Les journalistes vont décider de qui va venir gérer le Cameroun. Est-ce que le peuple Cameroun est le plus en plus ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que le journaliste que vous êtes estime que le peuple Cameroun ne peut pas décider. Mais vous avez besoin de ma voix ou pas, de mon voix ou pas ? S'il vous plaît. Vous donnez votre temps à qui vous disait un petit de le faire. Je vais donner la parole à M. Chungan et je voudrais permettre qu'il termine son propos. Non, moi, je voudrais dire que dans le jeu électoral, vous savez, les institutions, c'est quelque chose terrible.